Toutes les personnes qui sont investies sur le projet de la monnaie autrement et moi y compris c'était de manière bénévole. On a décidé de montrer que la richesse ce n'est pas qu'une question d'argent. On a décidé de fédérer autour de valeurs communes que sont la richesse, les échanges et la capacité d'agir et se dire qu'on pouvait faire ensemble. On a décidé qu'on était tous capables de monter des projets autour de l'économie. On a décidé de montrer que la richesse n'est pas qu'une question d'économie mais aussi d'échanges et de liens entre les personnes. A la fois construire quelque chose à côté parce qu'on n'aura pas à démonter un système monétaire global mais aussi travailler sur ce champ là. On travaille sur la richesse, les échanges et la capacité d'agir des personnes. On ne maîtrisait pas les questions financières donc pour la monnaie c'était extrêmement important de se dire mais comment ça fonctionne ? Déjà sans même se dire qu'on allait agir mais déjà se dire mais c'est quoi le fonctionnement ? Comment tourne le monde aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est de l'argent ? Qu'est-ce que c'est la richesse ? Qu'est-ce que c'est la circulation monétaire ? Qu'est-ce que c'est les intérêts ? Déjà comprendre. Ce qui est super important c'est la capacité d'agir parce que dès qu'on a créé la monnaie Autrement et les trois projets qui ont découlé, la Corderie, Écosol et l'ÉLEF, c'était de se dire mais comment on fait pour impliquer les utilisateurs et les usagers de chacune de ces outils ? Nous on n'était pas du tout spécialistes de la question et on s'est dit on va le creuser et puis on va essayer le démocratiser la chose et se dire ben ça appartient à tout le monde. On nous pose souvent la question en disant mais une association qui parle d'économie ça paraît un peu bizarre, ce à quoi on répond ben le MEDEF il fait quoi ? La monnaie Autrement porte trois projets au total. Le premier qui est la Corderie, qui est une banque du temps, donc des échanges de services, une heure contre une heure, quel que soit le métier. Un deuxième projet qui est Écosol, qui était la valorisation des gestes citoyens auprès des collectivités et la troisième initiative qui est enfin l'ÉLEF, donc une monnaie complémentaire. C'était important ces trois projets là, c'est que le premier projet, la Corderie, touchait le monde des citoyens. Le deuxième projet qui est Écosol, touchait la sphère de la collectivité et le troisième projet qui est l'ÉLEF, touche la sphère marchande. Et nous on est parti du postulat de dire qu'en fait, on a une communauté de destin. Si on veut changer notre situation, si on va aller dans la transition, c'est pas des OU, une transition citoyenne ou une transition des espaces publics ou des services publics ou une transition des entreprises. C'est un E, c'est et les citoyens et citoyennes, et les entreprises et les collectivités publiques. Donc c'est bien une communauté de destin sur laquelle on a travaillé. Et c'était ça l'ambition dès le départ. À titre perso, quand on a démarré, je ne savais pas si on allait réussir. En tout cas, l'enjeu, c'était au moins d'essayer. Et du coup, une grande satisfaction de se dire, il y a plusieurs projets qui ont abouti, qu'il y a eu de l'intelligence collective et toujours cet étonnement qu'on y est arrivé. Et du coup, ça apporte de la confiance aussi parce que je me suis dit en fait, on est capable et dans le on, il y a aussi moi. Et donc, je suis capable avec les autres. Je m'autorise, j'essaye et surtout, j'ai le droit d'échouer. Et il y a un peu quelque chose autour des loges de la fausse note aussi. La fausse note, elle est pas grave. Elle appelle une belle note derrière. Moi, je pense qu'il ne faut pas abandonner l'économie. J'entends beaucoup dans mon entourage de personnes ou dans des réseaux associatifs en disant, ouais, mais l'économie, c'est le mal. L'argent, c'est le mal. Il ne faut pas en parler. Or, bah non, c'est central dans une société. Il ne faut pas le nier. C'est là, ça existe. Et bah, qu'est-ce qu'on en fait ? C'était plus ça qui m'a motivé. On ne bâtit pas des sociétés sur du contre, on bâtit des sociétés sur des utopies. Et crier au haro sur les banques, etc., sans avoir la matière ou du contenu ou savoir, c'était un peu compliqué pour moi. Et je me disais, mais les banques sont finalement pas forcément mauvaises. C'est l'usage, ça reste un outil. On pourrait retourner les banques et puis en avoir un usage qui est beaucoup plus judicieux, collectif et qui permet d'appréhender le bien commun et pas forcément s'échapper du modèle ou échapper de l'argent ou planquer de l'argent dans les paradis fiscaux, voilà. Que ça marche. Le premier rapport d'étolement, c'est que ça marche. Ce n'est pas le monde des bisounours. Clairement, ce n'est pas ultra facile. Il y a eu des tensions aussi dans le collectif. Il y en a encore aujourd'hui. On fait face à des difficultés, quelquefois insolubles. Et puis, on ne sait pas comment les contourner encore. Mais globalement, le truc, il avance. Moi, ça me fascine. Moi, ça me fait juste marrer de se dire que c'est possible. Sur la porte de mon bureau, j'ai une petite affichette qui dit à ceux qui pensent que c'est impossible. Merci de ne pas déranger ceux qui essayent. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...